Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous présenter le redresseur double alternance, ou plus exactement les redresseurs double alternance. Et le plus simple pour comprendre le principe de ces redresseurs, c'est déjà de se remémorer ce qu'on avait eu dans l'exercice 3 précédent, c'est-à-dire le fonctionnement du redresseur simple alternance. Alors je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc en fait on avait un générateur sinusoïdal en entrée, comme ça, qu'il décide. On avait mis une diode, qu'on va supposer idéale, qu'on va appeler D1, et puis il y avait un condensateur de filtrage ici, voilà, qu'on a placé, qui valait autour du mini-farad, et puis quelque chose qui modélisait la consommation des circuits électroniques qu'on veut alimenter avec la tension quasi constante qu'il y a dans le condensateur, c'est-à-dire une résistance R avec un courant IR ici. Et la tension, donc, ici on l'appelait Vs. Celle-ci on l'appelait Ve, et on avait pris un exemple où Ve2t était une tension sinusoïdale d'amplitude 10 volts et de fréquence 50 Hz. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Alors si on regarde du côté des signaux, je vais retracer ce qu'on avait déjà écrit la dernière fois, c'est-à-dire je vais faire un axe d'étang. Sur cet axe d'étang, je vais mettre Ve2t. Donc le Ve2t, c'est une sinusoïde. Allez, on va faire quelques périodes. Ok, ça suffit. On va faire encore une. Alors, j'aurais dû baliser comme ça. Donc ça, c'est tout d'égale hauteur. C'est la valeur crête de la sinusoïde. Ça vaut 10 volts. Et ça, c'est la crête inférieure de la sinusoïde. Ve. Et ça vaut moins 10 volts. Ok. Donc ça, c'est Ve2t. Et ensuite, on a vu que la tension Vs allait avoir cette allure. Alors je vais vous la redécrire. Vs, je vais la faire en noir. Vs, on va la mettre en noir. Comme ça. Alors l'idée, c'est que, en fait, sur chaque crête des sinusoïdes de Ve, la diode conduit et vient refaire le plat de tension au bord du condensateur. Donc ça commence, mettons, ici. Ici, on a le plat de tension du condensateur. Et on avait dit, à peine après le passage de la crête de Ve, eh bien, le condensateur se décharge. La diode se bloque. Et le condensateur se vide. Du fait du courant, ici, qu'on doit fournir dans la résistance. S'il n'y avait pas cette consommation de courant, le condensateur ne se viderait pas. Et la tension Vs resterait constante égale à 10 volts. Voilà. Donc là, il descend. On s'arrange en général pour choisir une valeur de condensateur qui fait que cette tension ondule, mais pas trop. Avec des faibles valeurs de tension d'ondulation. Donc là, pareil, il y a une nouvelle crête. On refait le plat du condensateur. Et puis, ça redescend. Alors ça, ne le tracez pas, s'il vous plaît. Ne le tracez pas. Parce qu'on va l'effacer. Alors, l'idée du redresseur double alternance, eh bien, c'est au lieu de venir refaire le plein du condensateur une fois par période de la sinusoïde entrée, eh bien, l'idée, c'est de venir refaire le plein du condensateur, donc non pas une fois, mais deux fois par période. Alors, comment on va réussir à faire ça ? Alors, l'idée la plus simple, pour passer du redresseur simple alternance au double alternance, eh bien, ça va être de rajouter une diode au circuit, comme ça. Voilà, je mets une autre diode. Celle-là, je vais l'appeler D2. Et, en fait, on va mettre une deuxième tension d'entrée. Je vais l'appeler comme ça. Alors, celle-ci, pour bien les distinguer, celle-ci, on va l'appeler VE1, c'était celle qu'il y avait au début, celle-là, on va l'appeler VE2. Donc, celle-ci, c'est VE1 que j'ai décidé. Les VE2, je vais la faire on va la faire en rouge, pour bien la distinguer. Donc, je vous l'écris en rouge. Allez. VE2. Voilà. Qu'est-ce qui me manque ? Non, c'est bon. Alors, l'idée, eh bien, c'est de venir VE2, c'est d'avoir une tension qui va avoir une crête positive quand VE1 est négatif. Négatif. Donc, ça, c'est VE1. Et donc, en fait, une technique pour avoir ça, c'est d'avoir un VE2 qui va être non pas minimal, mais maximal quand VE1 est minimal. C'est-à-dire un VE2 qui est là en haut. Et en fait, une technique pour avoir ça, c'est d'avoir un VE2 qui est égal à l'inverse de VE1. L'inverse, ou l'opposé, plus exactement, si on se fait en mathématiques. Donc, ça va faire quoi ? Ça va faire un silisoïde, comme ça. Voilà. Qui croise là en même temps. Je pense qu'il va faire un très bel silisoïde qui descend à moins 10. Voilà. Ça, ça va être VE2, ça. Alors, je n'aurais pas dû l'écrire tout de suite parce que ça se marche tout dessus. Ça, ça va être VE2 de T. Et ça, ça va être VE1 de T. Donc, le VE2, je vais l'écrire en rouge là. Donc, le VE2, finalement, c'est la tension opposée à VE1. On pourrait faire que c'est moins VE1. Et donc, ça vaut moins 10 sinus 2π 50 T. Voilà. Et donc, comment va être le VE, ça ? Maintenant, dans ce nouveau circuit, eh bien, quand la tension VE... Comme on a mis deux systèmes de diodes, eh bien, dès que la tension VE2 va passer par une crête, la diode VE2 va conduire, elle va venir refaire le plein du condensateur. Donc, en fait, ici, là, je peux effacer toute cette partie-là qui va disparaître. Et le condensateur va venir se recharger deux fois sur la crête de VE2. et il va venir se décharger donc, après, pour une perte de temps qui est deux fois plus courte, donc, en fait, la tension va chuter deux fois moins, c'est-à-dire que là, en fait, Vs, V100, moins bas. OK. Puis, pareil, là, j'efface ça. Et là, je refais le plein du condensateur sur cette crête de VE2 et ensuite, j'ai une décharge dans la résistance avec un courant quasi constant, etc., etc. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi ? Comme la durée de la décharge est deux fois plus courte, en gros, que ce qu'on a d'avant, environ deux fois plus courte, eh bien, l'ondulation crête à crête qu'on obtient sur Vs va être deux fois plus petite si on garde la même valeur de condensateur. Voilà. Ou sinon, on peut le dire comme ça. Et d'une manière générale, donc, on va pouvoir reprendre la formule approchée du ΔVs. Donc, le ΔVs, je vais vous le rappeler ici. Le ΔVs, c'est l'écart qu'il y a entre la valeur maxi de Vs et la valeur mini. Donc, c'est cette ondulation-là qu'on note ΔVs. Et ΔVs, on avait établi la dernière fois que le ΔVs, c'était égal à l'or. C'était proportionnel au courant qui circule dans la résistance qu'on assumait à sa valeur max. Ce n'était pas égal. On a dit sensiblement égal parce qu'on a fait des approximations. et puis, il fallait le diviser par la fréquence avec laquelle on reviendra faire le plein à notre condensateur et la valeur du condensateur. Ça, c'est le résultat des O3. Eh bien, en fait, si F, c'est la fréquence des sinusoïdes, c'est-à-dire ici, on a F, où on l'a aussi ici, c'est du 50 Hz, eh bien, quand on est en redresseur double alternance, qu'est-ce qui change ? Eh bien, au lieu de venir faire le plein une fois toutes les périodes, on fait deux fois par période, donc on fait deux fois plus fréquemment. Et donc, ce qu'il faut injecter dans la formule, ce n'est pas F, mais c'est deux fois la fréquence de la sinusoïde bleue ou de la sinusoïde rouge. Voilà. Alors, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on peut répondre à un tas de questions de l'exercice proposé dans l'exercice 4. Notamment, on vous demande de choisir la valeur de C pour que le ΔVS ne soit que de 1 volt avec ces deux tensions-là en entrée. Alors, il suffit d'exploiter cette formule et de fixer ΔVS à 1 volt. Le IRmax, on le connaîtra parce qu'on sait que VS sur la créative vaut 10 volts. La résistance, sa valeur donnée dans l'énoncé, c'est 100 Ohm. Voilà. Et en fait, on veut le ΔVS à 1 volt et donc, il faut trouver la valeur de C. Ça se fait assez facilement, finalement. Il suffit de retourner la formule. Ici, on obtient quoi ? C est égal à IRmax sur le ΔVS divisé par deux fois la fréquence. Le IRmax, c'est le VSmax, c'est-à-dire 10 volts divisé par la valeur de la résistance. Ici, c'est 100 Ohm pour l'exercice. On pourra injecter directement le courant consommé par le circuit électronique qu'on va alimenter ici. Et puis, le ΔVS, on a dit qu'on visait 1 volt, par exemple, et avec une fréquence cette fois de 50 Hertz multiplié par 2 donc ici, on est 100 Hertz. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ça, ça nous fait 10 sur 100. On peut écrire 0,1. On divise ça par 100 encore. Ça fait donc 0,001 Farad. Voilà. Ou, on pourra s'écrire ça 1 mF. Alors, si vous vous rappelez un peu de l'exo 3, on avait à peu près fixé les mêmes contraintes et pour avoir le même niveau d'ondulation, on avait été obligé de mettre un condensateur de 2 mF. Quand on a un redresseur double alternance, ça permet d'avoir un condensateur deux fois plus petit. Mais, il faut rajouter une diode. Donc, voilà l'idée de ce redresseur. Alors, avec ça, ça permet de... Voilà, ça permet de... Comment dire... de répondre aux questions de l'exercice. Voilà, il y a les questions. Là, on a fait tout un tas de questions. C'est un peu dans le désordre. Ah oui, et dans la question F, alors FGH, il fallait proposer un schéma. Donc, je vais en faire un schéma ici parce qu'en fait, la question qu'on peut se dire, oui aussi, il y a un problème, c'est qu'il faut avoir une deuxième tension à l'entrée. Alors ça, ça peut paraître problématique. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça avec ce circuit-là parce que souvent, dans les alimentations, quand on fonctionne en basse tension, il y a un transformateur qui fournit une sinusoïde avec 10 volts crête. Avec l'entrée de ce transformateur, généralement, c'est la tension du réseau électrique, c'est-à-dire des sinusoïdes à 230 volts efficaces. Donc, 230 volts efficaces multipliés par un signe de 2, ça fait du 311 volts crête. Quand on a un transformateur, c'est très facile d'avoir deux tensions ici qui sont opposées. Il suffit d'utiliser un transformateur qui a un secondaire à point milieu ou deux secondaires identiques. Ça reviendra. Alors, je vais vous expliquer ça. On va faire un peu l'architecture de ça. Alors, comment on fait ça pour faire ces deux tensions ? Donc, j'efface les 1, les 2. Je vais en mettre après. Donc, une technique très, très simple, c'est de remplacer, d'alimenter tout ça avec un transformateur. Donc, un transformateur, je vais le représenter comme ça. Je vais le mettre là. Ici, c'est le secondaire, le mobinage secondaire avec son point milieu ici. Ça, ça se représente le circuit magnétique du transformateur. Alors, on étudiera en détail un peu plus tard les transformateurs, notamment en télévée d'électromagnétisme. Donc, je vais rester assez vague sur la modélisation de ce transformateur. Voilà, ça, on y relie aux 230 volts alternatifs des prises. Voilà, et ici, on obtient une tension qui va être V1. Et ici, on obtient une tension qui va être V2 égale moins V1 et qui va être sinusoidal. et ensuite, le V1, on raccorde à D1 et le V2, on raccorde à D2. Alors, ça m'embête un peu de tout recroiser là, donc je vais faire la D2, je vais carrément l'effacer et je vais la redessiner en dessous, comme ça, ça fera un peu moins de croisement. On va mettre là, on va décaler. Voilà, ça, ça sera D2 et on va relier ça à V2. Et voilà, une manière très concrète de réaliser une alimentation avec un redresseur double alternance. Alors, c'est tellement avantageux d'avoir un redresseur double alternance que dans la vraie vie, 99% des redresseurs sont double alternance. Un redresseur simple alternance, ça peut exister, mais souvent, c'est pour les petites puissances qu'on fait ça dès qu'on a des grosses puissances d'alimentation. Ça ne vaut pas le coup, on passe en redresseur double alternance puisque les diodes, ça ne coûte pas très cher. Notamment, ça coûte moins cher de rajouter des diodes et de diminuer les valeurs des condensateurs. Il vaut mieux. Enfin, ça coûte moins cher de rajouter des diodes par rapport à avoir des gros condensateurs ou deux fois plus gros, surtout. Alors maintenant, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est la manière d'obtenir une alimentation symétrique, une alimentation double et symétrique, c'est-à-dire une alimentation qui va sortir non pas une seule tension Vs, mais deux tensions Vs. Alors qu'on va appeler Vs1 et Vs2. Voilà. Et pour avoir cette alimentation symétrique, il suffit de refaire le même schéma, mais avec les diodes à l'envers. Si on retourne les diodes comme ça, et bien cette fois, les diodes, au lieu de... le système au lieu de... le constateur est de mémoriser ou pseudo-mémoriser les crêtes positives de Vs1 et Vs2, et bien il va mémoriser les crêtes négatives, c'est-à-dire qu'en fait les diodes vont pouvoir non pas charger le condensateur, mais le décharger ou le charger négativement. Voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, alors sans... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on fera... on reviendra peut-être un peu dessus après. Mais comment ça... quelle allure ça va prendre de faire ça ? Eh bien, on va rajouter un condensateur. Voilà, quand on fait un élément symétrique, on rajoute un condensateur ici. C. Et lui, on va s'arranger pour qu'on refasse le plein de ce condensateur, mais avec une tension négative. Voilà. Celle-ci, d'ailleurs, pour ne pas mélanger celle-ci, on va l'appeler Vs1. Et là, ça, c'était Vs, mais ça devient Vs1. Et ensuite, je vais sélectionner la crête négative de Vs2 ici. Et je vais m'arranger pour qu'elle vienne se mémoriser au bord du condensateur au moyen d'une diode. Voilà. Donc, il pourra faire circuler du courant dans ce sens-là sur le condensateur. Voilà. Donc, si on résonne avec un Vs2 que je vais flécher... Alors, on va tout ouvrir, on va dire là, il y a une autre qui va montrer une résistance ici, mettons que ce soit la même ou peu importe. Voilà. 100 Ohm. On va mettre la même. Mais, voilà, s'il y a une consommation différente sur ce condensateur, ce n'est pas très grave. Voilà. On va flécher la tension dans ce sens-là et on va l'appeler par rouge. Je vais prendre du vert, comme ça, on n'a rien. Vs2. OK. Voilà. Donc, cette diode-là, je vais l'appeler D3. OK. Donc, si je mettais juste cette diode D3, qui est reliée à Ve2 qui vaut moins 20, eh bien, j'aurais une tension Vs2 qui va, donc, être négative puisque, en fait, quand on fait passer du courant dans ce sens-là dans le condensateur, eh bien, ça fait décroître Vs2. Donc là, on fait un peu gymnastique d'esprit. D'ailleurs, si on veut flécher le condensateur en convention récepteur, qu'on fait habituellement, il faudrait... Voilà. Ça serait IC2, on va l'appeler IC2, celui-là, c'est 1. R1, R2. Ouais, pas de joyeux comme ça. Donc, on voit que la diode, ici, en fait, fait circuler le courant dans le condensateur dans le sens inverse de la flèche. Donc, ça veut dire que IC2 est négatif et donc que Vs2 a tendance à décroître le courant, voilà. Le courant qui est, comment dire, qui est aspiré par la diode, ici, a tendance à faire décroître Vs2. Et donc, Vs2, en fait, va mémoriser les crêtes négatives de Ve2, dans ce cas-là. Voilà. Et ensuite, la résistance ici, au contraire, va faire circuler du courant dans le sens, pardon, si on a le 0V de la ligne qui est ici. Alors, il faut raisonner un peu à l'envers si on a un potentiel négatif. Donc, le courant dans la résistance, spontanément, il va aller dans le sens là, il va aller dans le sens de IC2 et lui, il va faire remonter la tension. En gros, la tension Vs, comme si je la dessinais, je ne vais pas la faire tout de suite, elle mémorise les crêtes négatives comme ça, Vs2. Ensuite, elle remonte, elle retourne vers 0 et puis, elle est rechargée dans négatif jusqu'à la crête inverse de Vs2, etc. Ça, c'est ce que j'ai pour le moment. Mais si je fais ça, je vais avoir un redresseur simple alternance et pour avoir un redresseur double alternance, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter une liaison qui va aller prendre la tension Vs1. Alors, je la prends, je la descends ici, je sauve ce fil, je sauve ce fil et je rajoute encore une diode. Voilà, qu'on appelle, c'est la quatrième diode du circuit. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir faire le plein, entre guillemets, de ce condensateur deux fois par période. Alors, ça va faire ça. Donc, je fais le plein sur la crête inverse. Ensuite, la tension a tendance à remonter spontanément. Voilà ce que donnent Vs2. OK. Donc, ça, c'est Vs2. OK. Donc, Vs2 doit être négatif par rapport au 0V. Donc, ce potentiel sera plus bas que le 0V et celui-là sera plus haut que le 0V. Donc, ça nous fait une alimentation symétrique qui est typiquement le type d'alimentation qu'on utilise pour alimenter les amplificateurs opérationnels qu'on a vus au premier semestre. Voilà, mais c'est assez fréquent d'avoir des cartes électroniques qui sont alimentées avec des alimentations symétriques. Donc, voilà un bon moyen de l'obtenir. Alors, quand on veut dessiner une alimentation symétrique, on l'a sous les yeux, mais généralement, le schéma, on le présente un petit peu différemment. Donc, ce que je vais faire, je vais vous refaire ce schéma-là. Je vais vous laisser celui-là et je vais vous le refaire dans la manière dont on le dessine le plus fréquemment possible. Alors, en général, quand on veut faire cette aligne symétrique, donc, je dessine que le secondaire du transformateur, la primaire, vous avez compris comment ça fait. En général, on dessine quelque chose comme ça. Ce trait-là, le premier lieu du transformateur, ça va être le 0V, la référence des potentiels de l'alimentation symétrique. Donc, il traverse tout comme ça. Et ensuite, les diodes, en général, au lieu de les mettre en position horizontale, comme ça, on les met en position verticale. Donc là, j'ai le V1. Là, j'ai le V2 qui est en bas. Et bien, à partir du V1 et du V2, je vais faire deux liaisons. Les diodes, on les dessine au même niveau. ici, c'est C1 qu'on retrouve. Ah, je n'ai pas mal celle-ci, je vais en faire. c'est le V2. Donc là, les diodes, celle-ci, c'est D1. Ici, on dit C1 et celle-ci, c'est D2. avec, ici, V2. Ça, c'est le transformateur, action primaire. Et puis, pour la partie négative de l'alimentation symétrique, ici, eh bien, on a le V2 qui va être lié au potentiel le plus bas de cette alimentation. Potentiel négatif, négatif avec une diode comme ça. Donc, c'est aussi, c'est D3, ce que j'ai montré D3. et ici, alors, je vais faire plus petit, le V2 aussi, parce que, en fait, je veux ce fil, là, qui descend, on saute ici, et ici, on met D4. et là, on a Vs1 et ici, en bas, on a Vs2. Voilà, et puis là, on va alimenter le circuit, par exemple. Les condensateurs, en général, ce sont des condensateurs de forte valeur, enfin, en millifarad. Donc, les condensateurs en millifarad, en basse tension, enfin, en tension pas trop élevée, on va dire, c'est des condensateurs polarisés. Donc, je vais donc mettre leur bande plus ici, si on respecte bien les polarités. Voilà, là, on a un redresseur double alternance qui fournit les deux tensions symétriques. En fait, c'est le même que celui-là, mais voilà, en général, c'est présenté comme ça. Donc, ça, c'est si on a besoin de fournir deux tensions symétriques. Si vraiment, on n'a pas besoin des tensions symétriques, ce schéma, on peut le simplifier. Je vais vous faire les simplifications. Donc, celui-là, vous le dessinez puis vous allez en redessiner un autre pour le cas où on n'a pas besoin d'alimentation symétrique et on veut quand même faire du redresseur double alternance et 100 points milieu de transformateur. vous allez en faire le schéma, moi, je vous fais les transformations pour voir bien ce qui change. Si on a besoin d'alimentation symétrique, c'est-à-dire, on doit pouvoir brancher les clients d'une consommation ici sur le VS1 et puis une autre consommation sur le VS2 avec deux résistances qui ne sont pas forcément les mêmes et les mêmes courants. Si jamais on n'a pas besoin de l'alimentation symétrique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brancher non pas deux résistances comme ça, on n'a qu'une seule tension en fait et qui va être le VS global dans ce cas-là. On se moque du VS1 et du VS2 ce qui va nous intéresser. Le VS global, ça va être la tension qu'il y a ici entre le plus et le moins bas. Donc ça, c'est un VS3 mais je le... Donc, 3 et si on regarde bien, celui-là, on fait une loi des... une loi des... mailles, voilà, et c'est le potentiel ici moins le potentiel ici, en gros, VS1 moins VS2. Ici, on peut le faire comme ça, donc VS1 moins VS2. Donc, c'est l'écart qui est entre ces deux courbes, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, ici, un grand écart qui vaut 20 volts, ensuite qui se réduit, qui se réduit, puis qui remonte à 20 volts, puis qui se réduit, donc en fait, deux fois par période, on vient refaire le niveau de VS3 à 20 volts et ici, sur cette tension, si on n'a pas d'une symétrie, on ne met qu'un seul consommateur, un seul circuit qui consomme du courant. Donc en fait, il n'y a pas de courant ici. Donc, le courant moyen dans les condensateurs, ça vaut toujours 0, donc il n'y a pas de courant moyen ici et donc on nous montre à ce moment-là qu'on n'a même plus besoin de faire cette liaison-là. Donc on efface. Et donc, on n'a même plus besoin de point milieu. On a juste besoin de brancher des diodes comme ça. Et ici, on a deux condensateurs en série. Et bien, en fait, on n'a pas besoin d'avoir deux condensateurs en série, puisque deux condensateurs en série, c'est équivalent à un seul condensateur. Donc en général, on ne met pas les deux condensateurs, mais on en met un seul à la place des deux. Et voilà comment on obtient, comment est fait classiquement une alimentation simple, double alternance. Alors, elle peut être faite comme ça avec le point milieu et juste les deux diodes et la partie supérieure de cet alime, mais alors que dans 80% des cas, c'est fait comme ça. Et puis ici, on a le condensateur C et le plus. Alors, quand on regarde les alimentations comme ça, quand on ouvre n'importe appareil électronique, eh bien, quand on l'ouvre, on voit souvent un transformateur comme ça. Et puis, des fois, on voit donc les quatre diodes qui font le pont de diode. Des fois, il n'y a pas le transformateur, il y a des alimes où c'est directement le 230 V qui rentre là aussi. Ça arrive aussi quand on veut défendre tension. Et là, on se retrouve au bord du condensateur avec une tension de l'ordre de 311 V qui est la valeur crête de la silhouette du secteur du réseau électrique. Donc, des fois, on voit les quatre diodes et des fois, on ne voit pas les quatre diodes. Des fois, on voit juste un composant comme ça que je vais décider qui est un composant qui peut avoir des formes un peu différentes. Il y en a, ils sont simplement, c'est une espèce de pavé comme ça avec un coin comme ça. et un petit peu d'épaisseur parce qu'ils sont faits comme ça. Et puis là, il y a une, deux, trois, quatre pattes dessous. Généralement, je ne sais plus trop mais je crois que les pattes du milieu, c'est les petites vagues. Les petites vagues, c'est les entrées pour l'alternative. Et puis, ici, par exemple, le plus, c'est le moins. Donc là, le constructeur s'est arrangé pour mettre les quatre diodes. Et donc, les entrées alternatives, c'est celles qui ont les petites vagues, ici, voilà, ça correspond à ça. Et le plus, là, c'est les sorties des cathodes des deux diodes D1 et D2. Puis, le moins, c'est les anodes D3 et D4. Donc, composants intégrés avec les quatre diodes dedans. Donc ça, ça se voit assez classiquement aussi. Voilà. Et bien, à partir de là, vous voyez pas mal la manière dont on fonctionne ces redressants vous avez vu à peu près tous les types de redresseurs à double alternance qui existent. En deuxième année, vous étudierez des redresseurs encore un peu plus sophistiqués avec non pas quatre diodes, mais six diodes qui permettent de faire une tension à peu près constante, comme ici, mais non pas avec comment dire, une sinusoïde d'entrée qui est monophasée, mais à partir du triphasé. Voilà. Donc il existe des redresseurs qui transforment les trois sinusoïdes du triphasé en une tension quasi constante. et là, on peut même souvent se passer du condensateur de filtrage qui devient inutile tellement avec le triphasé, on a sans le condensateur déjà une tension sortie qui ondule très très peu. Et ça, on ne va pas tout faire ici, vous ferez ça en deuxième année. Voilà. Mais dans les appareils électroniques, c'est souvent alimenté en monophasé, donc on a ça. OK. Voilà. Alors ça, c'était donc une présentation de redresseurs double alternance. ça correspond à l'exercice 4 mais il y a tout un tas de questions qui n'ont pas été traitées dans l'exercice 4 notamment où on rentre un peu plus dans les détails des fonctionnements du pont qui est ici. Donc je vous propose de faire ça maintenant.